PEA, les 10 meilleurs ETF actions, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc je vais répartir ces 10 ETF dans 3 zones géographiques. On va d'abord voir dans un premier temps des ETF qui sont surtout concentrés sur les actions européennes et américaines. Ensuite, on verra des ETF sur les actions de pays asiatiques. Et enfin, on verra des ETF d'actions de pays dits émergents. Voilà, pensez à me mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément dans mon travail. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas le cas. Voilà, première partie, on va voir des ETF d'actions européennes et des ETF d'actions américaines. Donc le premier ETF que je trouve hyper intéressant, c'est l'ETF Amundi Index Solutions. Donc c'est tout simplement l'émetteur d'ETF qui est sur le CAC 40. Donc le voici, le ticker c'est C40. Donc vous voyez, on a un cours de clôture à 71€. Au niveau de l'évolution du jour, ça ne va pas nous intéresser. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la taille du fonds. Vous voyez qu'on est à 1 000 millions, donc 1 milliard de fonds. Donc c'est un énorme fonds. Et en frais courant, on va être à 0,25% par an. En éligibilité au PEA, vous voyez qu'on est en oui. Donc voilà, c'est tout à fait éligible au PEA. Et ensuite, en termes d'évolution, vous voyez qu'en 2019, on a fait plus de 30% juste ici. Et cette année, pour l'instant, on est en négatif à moins 15%. Le deuxième ETF que je voulais vous montrer, c'est pour les personnes qui veulent s'investir plutôt sur les marchés allemands. On sait que le marché allemand avec le DAX est très intéressant. Donc là, on a cet ETF qui est l'Xor DAX. Le ticker est juste ici, DAX. On voit que c'est un actif qui vaut 117€. La taille du fonds, on a 760 millions. C'est des énormes fonds. Je ne vous ai sélectionné que des gros fonds d'investissement. En frais courant, on est un petit peu plus faible. On est à 0,15% par an. Et vous voyez qu'on est bien éligible au PEA. En termes de performance, vous voyez 6,5% en 2016. 2017, 11%. 2018, on est en négatif avec moins 17%. On a fait une belle année en 2019, 21%. Et là, pour l'instant, cette année, on est un peu plus haut que sur le cas, qu'on est seulement à moins 1,7%. Le troisième ETF, c'est un ETF sur l'Eurostox. Donc, c'est tout simplement les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro. C'est un indice qui est hyper intéressant. Donc, cours de clôture, on voit que c'est un indice qui vaut 71€. La taille du fonds est vraiment énorme, plus de 2 milliards. En frais courant, on est comme sur le DAX, à 0,15% par an. Et on voit bien qu'il est compatible avec le PEA. En termes de rentabilité, vous voyez, très belle année 2019 avec plus de 27% de rendement. Et cette année, on est à moins 10% pour l'instant. Le troisième fonds que je voulais vous montrer, c'est un fonds sur les actions américaines. Vous voyez, c'est l'Amundi ETF PEA S&P 500. Le ticker, c'est PE500. Vous voyez qu'on est à 21€, pas cher du tout pour cet actif financier. On voit la taille du fonds, 649 millions. Et sinon, en termes de frais courant, on est pareil. On est comme sur le DAX et sur l'Eurostox. On est à 0,15% par an de frais courant. Donc, c'est très faible. Et on voit qu'il est bien éligible au PEA. C'est un actif qui est relativement nouveau. Vous voyez qu'il a été créé en 2020. Vous voyez qu'on est pour l'instant à 3,3% de rentabilité. Donc, on est positif cette année sur les actions américaines. Le dernier fonds que je voulais vous montrer dans cette première catégorie sur les fonds ETF européens et américains, c'est un fonds technologique sur l'indice Nasdaq. Donc, c'est les 100 plus grosses capitalisations boursières américaines du point de vue de la technologie. Donc là, vous voyez qu'on a un actif qui vaut 37€. La taille du fonds, il est un petit peu plus petit. C'est un fonds qui est technologique. Donc, c'est beaucoup plus, vous voyez, petit. On a 77 millions. Ça reste un fonds quand même d'une taille assez importante. En frais courant, c'est un peu plus important. On est à 0,30% par an. Et on voit bien qu'il est éligible au PEA. Par contre, au niveau de la rentabilité, c'est assez exceptionnel. Ce qui se passe sur les actions technologiques. Vous voyez qu'on est à 9% en 2016. 16% l'année d'après. 4% en 2018. 2019, on a fait 40%. Et cette année, on est déjà à plus de 30% sur l'année 2020. pour donc ce Lixor Nasdaq. Avec, je vous le rappelle, le ticker qui est PUST. Ça va vous permettre de le retrouver plus rapidement chez votre courtier. On rentre dans la deuxième catégorie d'ETF. C'est des ETF asiatiques. Qui sont quand même très intéressants. On voit notamment avec ces ETF Amundi MSCI China. Vous voyez avec le ticker CC1. Il vaut un petit peu plus cher. Cet actif, il est à 219,50€ pour le moment. La taille du fond, on est à plus de 78 millions. 72 millions, pardon. Et en termes de frais courants, c'est un peu plus important. Mais on est quand même, c'est quand même très faible. On est à 0,55% de frais de gestion annuel. On voit qu'il est bien éligible au PEA. En termes de rentabilité, on était à 12% en 2019. Et cette année, pour l'instant, on est à moins 18% sur cet ETF sur la Chine. Le deuxième ETF, un petit peu plus exotique sur les CPI asiatiques. C'est un ETF sur la Corée du Sud. Donc, vous voyez le ticker PKRW. Il vaut pour l'instant 13€. La taille du fond, on est à seulement 4 millions. Donc, c'est un petit fond qui n'est pas forcément très liquide. Mais ça peut être intéressant, pourquoi pas, de diversifier si vous êtes intéressé par cette zone géographique qui est l'Asie. En frais courants, on est à 0,45% par an. Et on voit bien qu'on est éligible au PEA en termes de rentabilité. C'est assez intéressant aussi. Vous voyez 12% en 2016. 2017, 28%. On était en négatif en 2018 avec moins 17. On a eu 12% en 2019. Et cette année, on est en léger négatif à moins 5 pour le moment. Le dernier ETF asiatique que je voulais vous montrer, c'est un ETF sur le Japon. C'est le Lixor PEA Japon. Vous voyez le code PJPN. Donc, vous voyez, taille du fond, 8 millions. Ce n'est pas un énorme fond. En frais courants, on est à 0,45% par an. Donc, voilà, c'est l'intérêt vraiment des ETF. C'est d'avoir des frais de gestion qui sont très très faibles. Et en cours de clôture, vous voyez que c'est un actif qui vaut 17€. On est bien compatible avec le PEA. Et en termes de rentabilité, c'est hyper intéressant aussi. Le Japon, 6% en 2016, 10% en 2017. En 2018, on est négatif avec moins 10. Et en 2019, on a fait quand même 19,5%. Cette année, pour l'instant, on est en négatif à moins 7,9%. La dernière catégorie d'ETF que je voulais vous montrer, c'est les ETF sur les pays émergents. Alors, ça peut être hyper intéressant aussi d'investir dans ce type de pays dits émergents. Donc là, je vous ai mis un ETF sur le Brésil. Donc, c'est le Lixor PEA Brésil. P-R-I-O. C'est un actif qui vaut 7€. La taille du fond, on est à plus de 6 millions. Et en frais courants, évidemment, c'est des pays émergents. Donc, c'est un peu plus important en frais courants. Ça reste très faible à 0,65% par an. On est éligible au PEA. Et en termes de rentabilité, c'est assez impressionnant. C'est très volatile, le Brésil. Vous voyez, 72% en 2016. 11% l'année d'après. 2018, on était sur du 1%. L'année dernière, on a fait quand même 27%. Et cette année, on s'est bien ramassé pour le moment. On est à moins 39%. Donc, c'est un indice qui peut être très intéressant. Et comme vous le voyez, qui est aussi très volatile. Et le dernier indice que je voulais vous montrer, le dernier ETF que je voulais vous montrer, c'est sur ce pays émergent, cet énorme pays qui va être une grande puissance mondiale, qui l'est déjà d'ailleurs. C'est le Lixor PEA Inde. Donc, vous voyez que c'est un actif qui vaut 13€. La taille du fond, on est à 6 millions. Et on a 0,85% de frais courants. Il est éligible au PEA, évidemment. Et en termes de rentabilité, vous voyez 0,5% en 2016. On a fait 21% en 2017. Moins 4% en 2018. Et en 2019, l'année dernière, on a fait 8%. Et cette année, on a un peu plus de 12% de chute. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément dans le référencement de la chaîne. Si vous êtes intéressé par le trading court terme, j'ai une formation en ce moment qui est offerte. Ce qui vaut normalement 99€. C'est la formation Nasdaq Trading. Vous allez apprendre une stratégie avancée pour gagner un complément de revenu grâce au trading. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour télécharger gratuitement cette formation. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.